... ... Vous pouvez délivrer l'agrément français pour l'entrée ? Français. Parfait. Donc, chaque ticket dispose de 24 menus afin de présenter son cœur au jeu. J'applicherai un carton pour les 12, 7 et les 2 derniers menus et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 7 dernières secondes disposent, j'écouterai à l'aide de mes premiers un nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 24 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions de durée maximum de 4 minutes est allouée aujourd'hui à la fin de la présentation. De l'énoter que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom ou la provenance de votre nouvelle vidéo. Bonjour Mesdames et Messieurs, il nous fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Nous sommes honorés d'avoir l'opportunité de vous faire part d'une stratégie concrète afin d'améliorer le développement international de votre entreprise. En premier lieu, laissez-moi vous présenter la firme BGM Consulting. Nous avons ici le directeur des ventes et du développement, Philippe Boilé, la directrice marketing, Catherine Gagné, et moi-même, l'analyste en chef, Myriam Malheux. Nous allons commencer. Aujourd'hui, vous nous avez mandaté afin que l'on développe le marché asiatique-canadien pour les poursuivre le soin de la peau. Donc, dans le fond, vous, vous voulez voir c'est quoi les opportunités qui s'offrent à vous face au marché asiatique, les communautés asiatiques du Canada. On a analysé votre entreprise et on a dessiné quelques valeurs que vous prenez en charge dans votre compagnie. Donc, pour vous, c'est important de faire vos objectifs financiers et les objectifs concernant votre clientèle. Donc, vous voulez vraiment donner un produit de qualité, donner à vos clients ce qu'ils recherchent. Vous voulez vraiment, dans le fond, vous cibler vos clients, c'est vraiment ça l'important. Votre mission aussi, ça a un peu rapport à ceci, fixer sur le bien-être de vos consommateurs. Donc, toujours la même chose, des bons produits, le consommateur est heureux, le consommateur va revenir. Vous êtes une compagnie aussi très intègre. Donc, avec les lois, avec vos clients et avec vos employés. Avec les lois, tout se fait en bien-être du fort. Avec les employés, vous voulez qu'il y ait un environnement de travail stable, qu'ils aiment leur travail et qu'il reste pour vous. Et, pour vos clients, comme j'ai dit un peu plus tôt, vous voulez vraiment, là, qu'ils reviennent, qu'ils achètent vos produits, qu'ils soient heureux avec ce qu'ils consomment. Vous avez aussi la passion d'être les meilleurs. Donc, pour les produits de beauté et les produits de maison, vous voulez vraiment être le leader, le chef de file. Vous voulez vraiment que ce soit vos produits, les numéros 1. Aussi, vous trouvez toutes les ressources afin d'être le leader. Vous avez vraiment une facilité de trouver tout ce qu'il faut afin d'atteindre vos objectifs. On a analysé un peu la situation de votre entreprise et on a décidé quelques avantages à l'intérieur. Donc, vous êtes une compagnie qui a plus de 150 ans. Vous êtes une compagnie qui est déjà très présente dans la société. Vous êtes une compagnie que les gens font confiance. Vous êtes vraiment présente. Ça fait de nombreuses années. Puis, c'est un très grand avantage pour vous. Vous avez le produit Olé. C'est un produit qui est existant depuis 60 ans. Donc, les femmes ont confiance en ce produit-là. Leurs grands-mères, leurs mères, les ont utilisés. Donc, ils les connaissent, ils veulent les utiliser, ils les aiment. Aussi, ce produit-là, 23 % de portes du marché. Donc, c'est un très grand leader du marché des produits de soins pour la peau. Vous avez une bonne fourchette de fruits. Donc, vous commencez milieu de gamme avec le Olé. Et vous avez le SK2 qui est un produit haut de gamme pour la peau. Donc, vous avez quand même des produits pour tous, pour toutes les femmes qui veulent prendre soin d'elles. Votre chiffre d'affaires est de 82,6 milliards de dollars. Donc, vous avez une grosse compagnie qui fonctionne, qui est très présente. Vous avez des employés qui travaillent dans 80 pays. Donc, on peut dire, d'après ça, que vous êtes quand même un peu partout dans le monde. Vous avez une très grande part du marché. Vous avez des employés pour faire ce que vous voulez atteindre vos objectifs. On a trouvé quelques points que vous pourriez alléirer. Donc, premièrement, sur votre site Internet, les marques sont juste divisées en deux. Donc, quand une femme veut trouver un produit de beauté, un produit pour sa peau, il faut qu'elle passe à travers tous les shampoings. Tous les... Bien, les produits ménagers sont séparés des produits de soins corporels. Mais, il faut qu'elle passe à travers les shampoings. Il faut qu'elle passe à travers les produits de renseignement pour hommes. Ça serait vraiment bien que les produits soient vraiment bien divisés afin que la femme ait cherché le produit qu'elle veut en premier lieu. Elle n'a pas besoin de penser à travers tout. Aussi, dans le secteur des soins de divisage, vous avez plusieurs produits. Au lait, c'est un des leader. Mais, avec toute la gamme de produits que vous avez, vous pourriez vraiment monter plus d'un produit au leader. Vous pourriez vraiment en propulser plusieurs. Donc, on a trouvé les ouvertures dans le marché. Le marché asiatique au Canada. Les femmes au Canada, les femmes communautaires asiatiques, elles n'ont pas de produit d'appartenance. Les femmes asiatiques aiment prendre soin d'elles. Elles veulent trouver un produit qui va, pour eux, se définir avec ce produit-là. Dans l'avenir, il va y avoir une augmentation de 3 %, une croissance pour les soins de la peau. Donc, c'est vraiment le moment d'être présent, de mettre vos produits, puis de prendre une part là-dedans. Aussi, en Asie, produits anti-âge, une augmentation. Les femmes aiment ça. Les femmes achètent beaucoup de crèmes anti-âge pour leur rythme. Puis aussi, le média ethnique. Les asiatiques aiment voir des publicités dans leur langue, sur leur télévision, sur leur chaîne. Donc, ils veulent vraiment, on pourrait vraiment aller chercher, les personnes asiatiques, aller les chercher vraiment directement dans leur foyer, directement où ils sont. Quelque chose qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, premièrement, L'Oréal, 18 % de bord de marché. C'est pas énorme, vous en avez beaucoup aussi. Mais ça pourrait vous mettre quelques bâtons dans les roues. Biotherme, c'est un produit haut de gamme, de L'Oréal. Donc, dans toutes les leaders, c'est le quatrième. C'est un produit très important, c'est un produit haut de gamme, qui pourrait faire compétition. En magasin, les gens achètent de moins en moins de produits pour l'acné. Les gens vont prendre des ordonnances dans les pharmacies pour leurs produits. Ils vont voir leur médecin pour pouvoir régler leur accueil. Et Estée Loderre tente de percer le marché asiatique. Donc, dans le fond, elle va prendre une grande part du marché asiatique. Ça pourrait peut-être un peu vous faire mal, sauf si on compte ça avec d'autres produits. Je vais laisser la parole à Catherine. Merci, Mériane. Donc, pour répondre au mandat que vous nous avez donné, c'était donc d'apporter dans les communautés asiatiques des produits de Procter & Gamble. Pour ce faire, nous avons une proposition pour vous. C'est donc d'apporter les produits de SK2 dans les communautés asiatiques du Canada. Pour ce faire, nous avons trois propositions. Bien, c'est une proposition plie en trois parties. Donc, premièrement, d'apporter les produits au Canada. Deuxièmement, on va vous expliquer un peu c'est quoi le profil du consommateur ou de la consommatrice type de ce produit. Et troisièmement, on va vous expliquer le plan marketing qui va favoriser l'implantation de ce produit dans le marché canadien. Donc, on va commencer. Premièrement, apporter le produit SK2 au Canada. SK2 est déjà très connu aux États-Unis. Pardon, pas aux États-Unis, en Asie. Il a une très grande réputation puisque ce produit, cette marque, est établie dans 17 pays, dont la Chine et les États-Unis. Donc, elle est vraiment connue et elle a une bonne connaissance et bien implantée partout. De plus, elle a une très bonne historique puisque ça fait plus de 30 ans qu'elle est en Chine avec le produit PITERA, PITERA, PITERA TM. Pardon. Ce produit donc est très bien connu du marché asiatique là-bas. C'est pour ça que c'est une très bonne opportunité de l'apporter ici puisqu'il est très bien connu là-bas. Les gens qui sont asiatiques et qui habitent au Canada le connaissent eux aussi. De plus, ce produit est adapté et très performant. Il a une très bonne qualité, une très bonne renommée mondiale. Je vous le dis précédemment, il est dans 17 pays et de plus, il a une très bonne qualité puisqu'il est de très haute gamme. C'est un des produits les mieux, ailleurs la plus grande notoriété à travers le monde. De plus, il a une bonne solidité du marché. Malgré ses attitudes économiques que nous connaissons dans la Chine et il a une très bonne notoriété puisque les femmes qui sont là-bas ont vraiment un besoin d'avoir des bons produits pour leur peau. Elles peuvent parfois dépenser moins d'argent pour les produits Kepler mais elles sont très fidèles à leurs produits de beauté pour la peau. Donc, elles continuent d'acheter des produits quand même assez dispendieux. Donc, malgré une incertitude économique, ça n'affectera vraiment pas les produits de SK2 puisque les femmes continuent d'acheter des bons produits de qualité. Et de plus, comment nous avons pensé de prendre ces produits SK2 au Canada, c'est d'aller avec la distribution de Procter & Gable. Donc, aller dans les supermarchés, aller dans les salons d'esthétique, aller en ce moment où les produits de Procter & Gable sont déjà établis. Par la suite, je vais vous expliquer c'est quoi le profil du consommateur de ces produits-là de la marque SK2. C'est la femme professionnelle. Donc, c'est-à-dire une femme de 25 ans et plus, une femme travaillante, une femme qui a une vie active, qui est mère au foyer, ayant une jeune famille. De plus, il y a les femmes qui ont des familles mais un petit peu moins jeunes. Des femmes de 40 ans, 50 ans, des femmes d'affaires. Il y a aussi la femme de retraite. Toutes ces femmes dont sont des profils de consommateurs type puisque ce sont toutes des femmes qui vont utiliser des produits pour la peau et des produits de haut de gamme. Dans la suite, on a des diminutions d'ordre de sommeil pour certaines femmes. Comment s'intrider? Ça, c'est pas bien. Les jeunes femmes n'aiment pas ça. Donc, on offre des produits de qualité pour éviter l'irridule en tout des yeux. De plus, on augmente des responsabilités chez la plupart des femmes. Les femmes d'affaires augmentent dans leur statut dans leur entreprise. Ils veulent aller plus haut, ça leur fait des plus grandes responsabilités et ça peut paraître des fois dans le visage. Par contre, avec les grandes pressions sociales que nous connaissons actuellement, les femmes ne veulent pas mal paraître. Elles ont vraiment un sentiment de beauté. Elles veulent paraître bien à travers la famille, à travers leur entreprise. Donc, elles veulent avoir des autres produits qui reflètent bien leur image et qui vont avoir un teint propre. Et bon. Donc, par la suite, notre super plan de fil. Donc, nous avons deux lancements pour vous. Le lancement de l'asiatique, le lancement chinois et le lancement du sud-asiatique aussi. Donc, premièrement, je vais vous parler du lancement au niveau chinois. On a pensé à faire un flash mob. Un flash mob, c'est pendant trois, dans les trois métropoles, le 10 mai 2014, qui est un samedi de la fête des mères, comme c'est destiné aux fans, c'est un samedi très dans une bonne carrière. Donc, c'est dans les trois métropoles, donc à Vancouver, Toronto et à Montréal, à 11h, dans ces trois métropoles, la même journée, flash mob. C'est-à-dire que nous avons une danse qui se fait par plusieurs femmes. Ils vont tous avoir des habits de travail et tenir des poussettes. Donc, on a la femme active, jeune famille. On a le concept. Puis, donc, cette femme-là va avoir, va danser, parce que c'est un flash mob, elle va danser sur une chanson très connue de Frank Sinatra. I've got you. 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 chose de wow, ça va faire un punch, puis on ne connaît pas du ça encore. Ensuite, notre deuxième proposition, c'est le plan marketing pour le lancement de l'Asie du Sud. Donc, on nous offre la possibilité d'avoir une personnalité connue pour faire des pubs télé. La personnalité connue que nous avons prise, c'est Krida Tento. C'est l'actrice de Somme de millionnaire. Donc, c'est une actrice très bien connue du marché asiatique du Sud. Elle la représente beaucoup. Donc, ils vont avoir comme un sentiment d'appartenance en voyant cette personnalité connue dans une publicité de Crack2 Gamebook. Donc, on avait pensé de présenter cette publicité-là dans les chaînes télévisés de la communauté asiatique dans les marchés canadiens. Donc, on aurait cette personnalité qui ferait une danse sur la même chorégraphie que dans Somme de millionnaire, mais toujours sous la chanson de Frank Sénateur. Il ne va pas vouloir faire cette fois-ci. Puis, vous aurez, donc, encore une fois, vous allez pouvoir en parler sur Twitter avec le hashtag Undermasker. Je vais laisser la parole à Philippe, maintenant. Parfait. Maintenant, pour ce qui est de la mise en œuvre, on s'entend que faire un lancement d'un nouveau produit dans une nouvelle région, ça prend beaucoup de préparation. Il faut commencer par aller communiquer avec les designants qui ont fait déjà affaire, que vous faites déjà affaire présentement. Donc, il y a beaucoup de mise en marché qu'il faut aller faire. En plus, l'implantation d'un nouveau produit, ça demande certaines normes internationales aussi avant de faire l'implantation. Donc, je vous ai donné un barème de 0 à 12 mois pour faire l'implantation des nouveaux produits. Ça va nous donner le temps aussi de faire la préparation pour les prochains projets comme le Flash Mob et le lancement de publicité télévisée. Donc, c'est sûr que pour les détaillants, pour la mise en marché, il va falloir préparer des affiches. Il va falloir aller vérifier à quelle hauteur les produits vont devoir se placer en boutique directement. C'est sûr que c'est un produit de haut de gamme. Il va falloir que ça soit à la hauteur des yeux, simplement parce que les produits qui sont les plus coûteux, c'est sûr que les clients doivent rentrer en contact le plus rapidement possible et le plus facilement possible surtout. Il faut que le logo se fasse voir et il faut que ça se gase, que ça se passe. Donc, c'est sûr que dans les cosmétiques, dans les détaillants, ce qu'on est déjà présent, il va falloir aussi imposer notre marque. Ensuite, pour la préparation pour le Flash Mob, je vous ai donné une période de 12 à de 17 mois. C'est sûr que toute la préparation, bon, il faut commencer par monter la chorégraphie. Il faut engager toutes ces compagnies de communication pour préparer ce Flash Mob-là. Il faut s'assurer que tout se fasse en même temps aussi. On est conscients qu'il y a des différents fuseaux horaires. Donc, oui, ça va être 11 heures, heure locale ici, mais à Vancouver, ça va être une différente heure. Un petit peu plus tard, ça va être en après-midi. Je pense qu'on va bien s'en sortir quand même. Donc, pour le Flash Mob, une fois qu'on commence ça, ça va être de faire la publicité, essayer de faire enflammer les réseaux sociaux avec ça. C'est sûr qu'utilisez aussi les presses locales. Bon, on parle ici pour la région de Montréal, la presse, Radio-Canada, ces choses-là. Donc, c'est important de faire recours à ces techniques-là. Puis, le lancement de la publicité télévisée. Donc, ça, ça va être vraiment le coup d'envoi final. À travers le lancement de la publicité télévisée, bien, c'est là où est-ce que nous, on va vraiment rentrer à travers la maison des consommateurs parce qu'on va aller faire le développement de chacune de ces publicités-là pour vraiment aller rentrer chez les foyers des dames, pour pouvoir aller justement les courtiser puis s'assurer qu'ils prennent soin de leur peau parce que c'est important. Je sais que c'est important pour vous et c'est important pour nous aussi. C'est pour ça qu'on est là. Donc, si on récapitule, l'implantation du produit chez les détaillants. Donc, on va aller voir les commerçants, on va s'assurer que les gens connaissent les produits. Donc, aller faire des formations en boutique, s'assurer que les vendeurs sachent de quoi qu'ils parlent. C'est un produit de haut de gamme, il faut que ça se vende, il faut que ça se dise qu'est-ce qu'on vend, c'est quoi le produit, qu'est-ce que c'est, c'est quoi les bienfaits. Ensuite, bon, le flashmob, ça c'est un coup d'éclat, c'est un peu pour nous faire connaître, puis finalement, le lancement de la publicité télévisée. Une question, par rapport à l'implantation des produits chez les détaillants, dans quel genre de détaillant est-ce que vous voyez, est-ce qu'un peut être en vente? Bien, c'est sûr que dans les boutiques d'esthétique, ça serait à l'extrait, mais je pense que quand même, au niveau des pharmacies, où ce que les produits comme, bon, on regarde Vichy, Biotherm, toutes ces choses-là, je pense qu'avec les vendeurs à commission, un petit peu comme dans les pharmacies, ou encore, mais bon, chez Walmart, Walmart, c'est c'est bon, dans l'explication un petit peu partout, Walmart a vraiment de A à Z, je ne sais pas si vous voulez. Donc, en utilisant toutes les gammes de détaillants, c'est sûr qu'il faut qu'on soit le plus accessible possible, sans nécessairement descendre l'image de la marque, mais je pense quand même qu'à travers les pharmacies, Walmart, puis certains bureaux d'esthéticiens plus spécifiques. Maintenant, pour ce qui est de, on va parler d'argent, parce que c'est toujours une question d'argent à travers ça. Donc, le flash mob, c'est sûr que c'est beaucoup de dépenses à préparer. Selon nos recherches, on évaluait que le coût d'un flash mob, c'est environ 150 euros par personne, plus des frais fixes, donc en canadien, disons, si on y va avec une troupe d'environ 75 à 125 personnes, évaluée par ville environ 10 000, juste pour les figurants, avec des frais fixes qui pourraient monter jusqu'à 50 000, bon, pour le filmer, faire le développement, vraiment faire la publicité, tout ça, donc préparer vraiment le concept pour s'assurer que tout soit hors-faire. Ensuite, pour la publicité des chaînes spécialisées, simplement parce que c'est des publicités de chaînes spécialisées, souvent le temps d'antenne coûte un petit peu moins cher que ça coûterait avec les grosses chaînes. Du coup, de ne pas utiliser les grosses chaînes, parce que vu que c'est une popularité connue, on va pouvoir probablement transiger vers les chaînes un petit peu plus connues, dépendant de l'impact que ça va avoir. Mais en utilisant la publicité des chaînes spécialisées, on peut se restreindre un budget un petit peu plus modeste à 65 000 pour la production et les coûts de publication. Bien sûr, le plus gros coût qu'il va avoir, ça va être le coût de la porte-parole pour notre chère dame, qui jouait dans Slumdog Millionaire, qu'il va falloir bien sûr lui graisser les pattes pour qu'il puisse se badigeonner de notre beau produit qui va lui aider à rester belle et jeune et en santé. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de sous à aller investir, donc quels seront les rapports qui vont nous revenir avec ça? En regardant la grosseur de notre marché, sans compter aussi l'influence que ça va avoir au niveau des marchés asiatiques éventuelles. En Asie, ils font très friands des mœurs occidentaux, ils veulent développer, ils aiment tout ce qui est nouveau, qui est occidentaux, qui est américain, canadien, un peu européen. Leurs modes sont très basés sur ce qui est ici pour là-bas. Donc, c'est sûr qu'à long terme, ils veulent un produit qui est vrai. Donc, en leur offrant quelque chose qui est tendance, mais qui est vrai en même temps, je pense qu'on va frapper deux cordes d'un coup et on va aider aussi deux oiseaux avec une pierre plutôt. Donc, avec ça, on va pouvoir bien aller implanter le produit pour faire le dégoût. Donc, un flash mob, une vedette, une femme travaillante, puis une autre petite vidéo de danse. Je pense que c'est où est-ce que Porter & Gamble doit s'en aller avec le nouveau produit de SK2, un nouveau produit qui a besoin d'être dans les marchés canadiens, qui va vous permettre de rester en tête de fil pour ce qui est de tout ce qui est des produits de soins cosmétiques et surtout les soins de la peau. C'est un produit de très grande qualité. Puis, je pense qu'avec tous ces avantages-là, puis avec tout ce qu'on a décidé aujourd'hui, on va être capable de bien illustrer votre dominance au niveau du marché. Donc, moi, ça concluait. Est-ce que nous voulions vous présenter? Je vous remercie beaucoup. On va mettre là en prêt pour taper la question. Merci à vous. Applaudissements Merci pour votre travail. J'ai eu l'idée d'apporter SK2 sur le marché canadien. Je pense que c'est un bon plan. Par contre, je me demande, comme SK2 est déjà connu sur le marché asiatique et déjà un livreur dans le produit de la peau, pourquoi est-ce que vous n'avez pas pensé réutiliser le matériel qui est déjà disponible, qui satisfait déjà la consommatrice asiatique pour le reproduire au Canada versus aller créer un flash mob et aller chercher une nouvelle porte-parole qui ne sont pas nécessairement des plans marketing à long terme? Bien, c'est sûr que le but, c'est vraiment d'être bien. En rapportant le même produit au niveau du Canada, on a déjà une confiance parce qu'il y a des gens qui utilisent déjà le produit là-bas. Donc, en rapatriant le même produit ici, c'est plus facile que de réinventer un nouveau produit. Donc, vous savez que commencer un nouveau produit a beaucoup de coûts. Ça prend du temps de se faire connaître. C'est un petit peu plus difficile à percer. Donc, vu qu'il y a déjà beaucoup de mouvements qui se fait au niveau de l'Asiatique jusqu'à ici, puis les coûts d'éclat, c'est simplement parce qu'il y a déjà beaucoup de publicité qui a été faite au niveau des marchés asiatiques. Donc, simplement en rehaussant ici ce qu'on peut faire au Canada, je pense que ça serait préférable de juste faire un bon coup d'éclat puis ensuite, après une période de cinq ans, on se réajustera sur comment est-ce que l'impact va avoir évolué. Peux-vous élaborer un petit peu plus sur les risques d'une campagne parce qu'effectivement, c'est comme plus décent? C'est sûr qu'il y a des risques que ça ne lève pas. De là, l'importance de bien faire et de bien prendre le temps. De là aussi de prendre bien son temps, comme je disais avec la mise en œuvre, on avait quand même une année complète pour juste bien préparer les gens en boutique pour comment bien vendre le produit, donner des échantillons au vendeur, des choses comme ça. Bien formé, je pense que c'est vraiment sur le terrain que ça va se battre une fois le coup d'éclat fait parce qu'il faut que les gens, une fois qu'ils rentrent en boutique, soient convaincus d'acheter le produit. De là, le prix un petit peu plus élevé justement du produit. Donc, c'est important de bien encadrer tout ça. Donc, c'est sûr que c'est plus risqué si on fait un flop. Donc, l'important, c'est de bien faire les choses, bien engager les bonnes compagnies pour la communication, faire une bonne télévision, une bonne pub télé. Moi, je suis bien confié à ce que ça va fonctionner. Parfois, vous avez mentionné un petit peu sur la cible. Alors, est-ce que c'était, juste pour clarifier la cible, j'ai compris que c'était toutes les femmes dans le fond asiatique. Est-ce que c'est bien ça? C'est pas nécessairement. C'est vraiment sur le volet, j'irais dire, vraiment le volet chinois et le volet sud-asiatique. Puis, c'est vraiment les femmes de 25 ans qui ont plus. Donc, on parle, bon, les femmes qui commencent à avoir une vie un petit peu plus active, un petit peu plus professionnelle, qui sent un épuisement, qui commencent à ressentir les premiers signes de la vieillesse au niveau de leur corps, qui commencent à être inconfortables avec ça. On sait tous avec la pression sociale qu'il y a de plus en plus. On demande vraiment beaucoup à la femme. Puis, nous, on est bien contents, c'est sûr. Mais, de là, l'importance. Donc, notre clientèle cible, c'est vraiment 25 ans et plus. Mais, c'est à partir de ce moment-là. Donc, 25-35, ça serait la clé pour ensuite les fidéliser pour continuer le traitement. Vous avez effleuré les revenus un peu. Mais, vous faites de l'ordre de grandeur, combien vous pouvez s'attendre dans le revenu? C'est un petit peu difficile à calculer. Je vous dis probablement que je pense que dans les premières années, on devrait être capable d'aller rechercher définitivement. Dans les premiers six mois, c'est suite à la publicité télévisuelle. Dans les premiers six mois, on devrait être capable d'aller rétablir tous les coûts que ça a engendré. Ça, je suis pas mal certain. Puis ensuite, pour le reste, ça va être simplement, avec une croissance régulière, on prévoit peut-être avec une implantation, peut-être avec une augmentation de 30 à 40 % des ventes par année, jusqu'à la saturation du marché, peut-être à quelques, peut-être un ou deux millions par année de ventes. Merci. Merci.